La première responsabilité que l'on peut confier à un talent, c'est d'exprimer et de redire finalement les valeurs et le sens de l'entreprise. Avec son porte-voix de talent, il va pouvoir exprimer de façon vraiment très intéressante ses valeurs dans l'entreprise. Un autre aspect important à considérer lorsqu'on donne une tâche, un profil de poste à un talent, c'est toujours laisser une porte ouverte à l'expression de son talent. Et j'allais dire une porte ouverte à l'augmentation du profil de poste finalement, mais liée à son propre travail. La reconnaissance qu'on donne à un talent, avant tout c'est de l'exprimer effectivement que c'est un talent, mais de la même façon qu'on va exprimer les compétences des autres collaborateurs. Quant au fait d'exprimer ce talent sur la place publique de l'entreprise, à mon avis ce n'est pas forcément un parti gagnant-gagnant, parce que sur le court terme effectivement on peut doper la performance de l'entreprise à l'instant T. En revanche, le risque sous-jacent c'est de créer une compétition entre talents d'entreprise. Et puis le deuxième aspect c'est d'ériger finalement une classe de sous-hommes, de non-talents dans l'entreprise, qui seront forcément discriminés. Alors à mon sens, un haut potentiel, comme un autre salarié, va devoir être suivi, coaché, formé. La principale différence que je pense qu'il faut intégrer dès le démarrage, quand on accueille un haut potentiel, c'est qu'il sera peut-être une étoile filante dans l'entreprise. Les accompagner pendant un moment de croissance l'entreprise, nous quitter pour mieux revenir avec une expérience supplémentaire dans quelques années. On est là vraiment dans le contexte de l'entreprise 2.0, où on va créer un réseau de haut potentiel autour de l'entreprise.